Et donc on se retrouve maintenant pour le gagnant du ticket du dernier épisode. Pour ça, il fallait aller sur la vidéo du chevalet serre. On va mettre ici justement chevalet serre. Et on va voir combien de personnes ont participé. Il y avait 43 participants. Et sur les 43 participants, on peut féliciter Subdeck. Subdeck, voilà, tu as gagné un ticket pour gagner ce compte free to play. Donc voilà, félicitations. Après le tirage au sort, c'est très bientôt. Parce que je considère vraiment que j'arrive dans le mid-game. Donc c'est pour bientôt, restez dans le coin. Et bien bonjour à tous, c'est Aguart pour cette nouvelle vidéo. Et on commence directement en entrant dans le vif du sujet. J'ai monté très rapidement les étages 15 à 19. du château du chevalier de feu. Je l'avais promis. Et cette fois-ci, on va faire l'étape 20. La dernière fois, on a déjà fait le dragon. On a fait encore avant l'araignée. Donc il reste le château du chevalier de feu qui est d'affinité force. Nous, heureusement, on a armorié et chevalet serre. Il y a Charme qui est en contre-affinité. Shirinami qui est nickel. Et également Hélène qui est en contre-affinité. Mais ce n'est pas grave, on va quand même essayer d'avancer. Au niveau des donjons, je les explique une pour qu'on puisse avancer tout simplement. Pour pouvoir faire ceci en auto. Juste, je vais cibler un tout petit peu au début. Notamment le roi aérole au milieu. Pour ne pas me faire avoir, même sur l'automatique. Et ensuite, par contre, plus tard, je vais essayer en fonction de comment se passe le run. D'optimiser pour ne plus avoir besoin de cibler un héros ou un autre. Et ainsi faire mon run tranquillement. Donc je vais laisser dérouler les vagues. Normalement, on n'en a pas pour très longtemps. Malheureusement, Hélène est en contre-affinité. Donc elle fait régulièrement des coups faibles. Mais normalement, on devrait quand même faire suffisamment de dégâts. Et survivre suffisamment bien pour pouvoir arriver au boss. Une fois au boss, ça va vraiment être une formalité. Parce que Charm, je l'ai équipé suffisamment bien pour qu'elle puisse tenir même en contre-affinité. Et réduire grandement le compteur de tour du boss. Je vais faire en fin de semaine prochaine, probablement vendredi prochain, un guide sur Charm. Je vous invite à aller le voir. D'ailleurs, si vous commentez la vidéo de Charm, le guide sur Charm, en donnant justement son nom, Charm. Vous laissez un petit commentaire avec ça. Et vous gagnerez un ticket pour gagner ce compte free-to-play à la fin. Il y aura deux tickets à gagner là sur le prochain épisode. Donc le premier, c'est justement en allant laisser un commentaire sur cette vidéo de Charm. Et donc forcément, là, on va laisser dérouler le match. Et on va commenter un peu une fois arrivé au boss. Alors vous voyez, il y a la réduction de compteur de tour. Et là, il est encore en vie, il a fait des attaques de zone. Il y a Armorye qui est toujours MVP. Il retire tout le temps du compteur de tour des adversaires. Ça, franchement, c'est un personnage. On va presque faire une religion Armorye. Tellement il marche bien, tellement on en parle sur Discord. C'est vraiment un personnage free-to-play qui est très accessible et qui est super. Prochaine saison, je vais essayer de le monter plus vite que ce que je n'ai fait sur cette série-là. Parce que j'ai été monté, mais en fait, j'ai tellement eu de chance. J'ai tellement avancé bien et aisément. Grâce au drop, en fait. Et grâce à Scrum, ma facilité grandement la vie. Que je n'ai pas fait totalement optimisé comme j'aurais dû. La saison 2, ce sera vraiment un gameplay plus optimisé. Forcément, si on a moins de chance, ça va être également plus long la montée. Mais je vais essayer de faire le truc le plus carré possible. Pour que vous ayez une saison 2 vraiment aux petits oignons. Où, justement, aucun aspect du gameplay n'est négligé. Comme j'ai pu le faire, là, peut-être les dernières semaines. Parce que ça sent la fin. Et je suis vraiment très bien dans le game avec les personnages que j'ai. Donc, là, on arrive sur le boss dans quelques secondes. Au bout de 3 minutes 23. Il y a moyen d'accélérer un peu le run, je pense. En peut-être virant Shirinami. Et en mettant Bugler avec le 7 étourdissement, peut-être. Après, on va perdre du soin. Mais ce n'est pas grave. Donc, il y a deux premières attaques. On va faire sauter le bouclier, normalement, avec... Au suivant. Voilà. Il y a la réduction de vitesse. Et voilà, Armory commence directement. Réduction du compteur de tour. La charme derrière, également. Ici, il va y avoir... On va faire quand même break def. On réduit le compteur de tour. Et puis, c'est un match qui va bien se passer. Vous voyez, il a son compteur de tour à zéro. Il a une réduction de vitesse, une réduction d'attaque, une réduction de défense. Il ne va pas nous toucher une seule fois. C'est vraiment l'avantage de cette compo. Et vous voyez, je passe même en auto. Parce que là, vraiment, son sort est scellé, comme on dit. On va être à 5 minutes de run, à peu près. 5 minutes de run en auto, à notre niveau. Sur chevalier de feu, sachant que ça nous amène des pièces qui sont extrêmement fortes. Le dégât critique, très très puissant. Le 7 sauvage, également. Le 7 immunité pour arène. On n'a pas le niveau pour faire de la tour de malheur. Donc, ça sera justement le 7 immunité qu'on aura là-dedans. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. C'est un donjon vraiment très très important. Si vous avez une priorité de donjon à faire, c'est dragon, araignée, chevalier de feu et golem de glace. Vous en aurez besoin plus tard, quand vous aurez besoin de pièces défense. Pour aller taper du très gros boss de clan. Et également, plus tard, le 7 résistance. Pour pouvoir aller sur le platine. Mais bon, on n'en est pas encore au niveau platine. On n'a pas les héros. Mais le 7 résistance sera très important. Mais, voilà. Le reste des pièces qui tombent, concrètement, c'est du vie. On a le immortel en boss de clan. L'attaque, on a le 7 cruel. Le taux critique, en général, on va chercher les sous-stat. On n'a pas besoin d'un 7 taux critique. Et au pire, on a le taux critique divin. Et puis, voilà. 5 minutes 21 pour un run. C'est le meilleur temps actuellement. Et c'est vraiment super. Bon, ben voilà. Ça, c'est fait. On va faire un deuxième run pour voir comment ça se passe. Normalement, ça devrait être un peu pareil. Après, à voir si, justement, il y a des petites modifications, des petites tensions. Admettons si Elaine meurt parce qu'elle est en contre-affinité. Voilà. Parce que vous voyez, elle prend quand même quelques baffes. Donc, à voir comment ça va se passer. Là, ça paraît assez mal engagé. On va voir. Pour l'instant, je n'ai pas cliqué sur Errol. On va voir si elle s'en sort. Il y a du gel. Le contrôle est là. Elle prend cher quand même. Contre-attaque. Bref infernal. Pour l'instant, on s'en sort. A voir. Si vraiment, on voit que ça devient compliqué. Un contrôle qui n'est pas passé. On va peut-être un peu orienter. Mais je pense que même sans Elaine, il y a moyen de faire quelque chose. Par contre, ça sera beaucoup plus long, forcément. Mais on a le armorier qui est dans la bonne affinité. Vraiment, il peut faire le café. Donc, voilà. Ok. Il n'y a pas de sommeil. Vérol va mourir. Ok. C'est bon, on s'en sort. Et il y a le soin. Et on va gagner de la vie en changeant de vague. Donc, elle va re-être full life. Allez, c'est reparti. Bon, c'est un run qui se passe quand même relativement bien. On a la tempête de glace. Et puis là, on va finir tout ça. C'est bon. Là, 1 de Shirinami est vraiment très bien parce qu'il y a 4 coups. Et c'est vraiment super pour faire sauter d'ailleurs le bouclier du chevelier de feu. Allez, c'est parti, le boss. On va mettre un chaser à un seul coup. C'est dommage. Ok. Réduction de compteur de tour. Ici, à nouveau. Flèche éclair en coût faible. Il y a 2 réductions de compteur de tour. La réduction de vitesse, très important. Et puis là, c'est nickel. Et pourtant, on a été en auto. Voilà. Donc, ça s'est très bien passé. Et il y a le armorier qui fait du 150 000 sur son attaque 2, normal. En plus, il a tous les 2 tours. C'est vraiment un personnage vraiment super. Il carie vraiment le game. Réduction de vitesse. Il va y avoir enterré. Pouf ! 150 000 ou pas loin du moins. Tentation. Les coups faibles sur Eline, c'est vraiment un problème. Il faudra voir pour remplacer, pour avoir un autre personnage qui fait des dégâts. Mais, elle fait quand même le boulot. Son avantage, ça reste les attaques de zone sur les vagues. Mais bon, c'est déjà ça. L'intérêt, bouf ! 146 000 et c'est sans la maîtrise. On va être saoulé 5 minutes. On va être saoulé 5 minutes. Allez, tentation. Ok. Et il finit. 133 000. Voilà, 4 minutes 48, nouveau record. Donc ça, c'est vraiment cool. Niveau dégâts, voilà. 1 million, l'armorier. Et il est en mono-cible. Là, Eline, elle en fait pas mal. Mais elle, elle est en multi-cible. Mais voilà. Armorier est vraiment excellent. Montez-le pour l'araignée et le chevalier de feu. C'est vraiment super. Et donc, pour voir un peu les stats. Parce que c'est vrai que j'en parle. D'armorier et des autres persos. Mais il va falloir un peu voir comment c'est. Il a des 7 précisions, vitesse. Il a 211 de vitesse pour 269 de précision. 95% de taux critique. Derrière, bien sûr, il y a ensuite... Donc, je vais... Les maîtrises. Pardon. J'ai bugué. Il y a les maîtrises, bien sûr, qui permettent de réduire également le compteur de tour. De faire qu'il fait plus de dégâts selon certaines situations. L'high lane, je l'ai modifié pas depuis longtemps. Je n'ai vraiment pas bougé son équipement. Elle a 177 de vitesse. 202% de dégâts critiques. C'est pour ça également qu'elle fait des dégâts. Pour 3006 d'attaque. Donc, c'est vraiment un starter qui est pas mal boosté. Et derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a le chevalissaire. Le chevalissaire qui est passé en stuff donjon. Et oui, stuff donjon très important pour avoir la vitesse. Par contre, il n'a que 207 de précision et 213 de vitesse. Il n'a que 81 de taux critique et 1772 de force. Et pas mal, forcément, de vie. C'est pour voir les stats du chevalissaire et son utilité en donjon. Et voir ses maîtrises. J'ai fait une vidéo sur le chevalissaire. Vendredi prochain, j'en ai parlé. Il y aura également un guide sur charme. Là, forcément, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Elle a 90 de taux critique pendant 238% de précision. 176 de vitesse. Elle n'a pas beaucoup de défense. Pas énormément de points de vie. Et 2004 d'attaque, c'est pas mal. Elle fait quand même quelques baffes. Mais par contre, elle est relativement lente. Avec 176 de vitesse. Mais vous avez vu, quand elle est couplée avec un morier, tout va bien. Au niveau de la chine, un ami, vous voyez, j'ai même oublié de mettre le casque. Donc, c'est vraiment, en fait, une fois stuff, elle loupera moins ses gels. Il a 162 de vitesse pour 146 de précision. Avec un casque potable. Elle fait vraiment ce qu'il faut. Elle n'a pas fini ses maîtrises. Mais on est quand même allé chercher la plus importante en bas à droite. Et puis, voilà. Il faudra que je pense à lui finir ses maîtrises pour aller un peu plus vite. Parce que forcément, elle fera plus de dégâts. Vu qu'on attaque 1, c'est 4 coups d'un coup. Donc, comme ça, elle aura quand même un petit gain de dégâts sur le chevalier de feu. Et on va pouvoir augmenter un peu la vitesse pour passer le chevalier de feu. Donc, moi, après, je vais faire des tests dans la semaine. Et puis, pour ceux qui sont sur le Discord, vous allez pouvoir suivre comment ça évolue, si je suis à 100% ou pas. Au niveau de la progression, aujourd'hui, on est, vous voyez, le jour 74. Et on a fait le chevalier de feu 20 en free-to-play. Allez, c'est parti. Ensuite, étage 40, araignée de givre, c'est Sorate. C'est un run un peu complexe parce qu'il faut de la brûlure, mais il la faut au bon moment parce qu'elle est purifiée très souvent. Très souvent, principalement par ces deux petites araignées qui font une purification. Et donc, sa brûlure de PV n'est pas constamment là. Et donc, ça va être un problème. En plus, la brûlure de PV fait qu'on peut écarter son passif. Parce qu'elle a un passif qui augmente la défense et la résistance. Il n'a pas de brûlure de PV sur elle. C'est une araignée de givre. Ils ont joué entre givre et feu. Ok. Au bout de 28 secondes, on est sur le boss. Et donc, on va le descendre petit à petit. Donc, on est en auto en ciblant bien la grosse araignée. Et puis, on va avancer. On a mis Charme pour réduire le compteur de tour. Un remorier également, mais aussi parce qu'avec son attaque de pouf, vous voyez, 133 000 de dégâts sans le proc de la maîtrise. Donc, c'est histoire d'accélérer un peu le run. Et quand on va arriver à la fin de la vie, à ce moment-là, on va utiliser le tir en exymore pour sa brûlure. Et justement, pour éviter qu'elle ne se raise. Parce que c'est l'âme gelée, vous voyez le passif qu'il y a ici, qui augmente sa def et sa résistance. Le zéro absolu, ça balance des gels. Enfin, voilà. C'est vraiment... Après, son passif, ses sorts sont assez embêtants. Et ce qui est très important, c'est qu'elle ait une brûlure de PV sur elle quand elle meurt. Sinon, elle se ressuscite plus tard avec 50% de PV. Vous voyez, ça peut être vraiment très problématique. Vous pouvez, si vous êtes en auto, bien vous planter. Parce que constamment, en fait, vous allez louper le moment où il faut la brûlure de PV pour qu'elle meure. Et puis, voilà. Donc, on réduit son compteur de tour pour éviter qu'il nous mette des baffes. Parce que quand même, on n'est pas en vol de vie partout. Pour ne pas dire, je crois que le seul qui a vol de vie, c'est le tir en exymore. Et puis, voilà. Écoutez, on va descendre ça. On va attendre la fin. En auto, pour l'instant, il fait sa brûlure de PV. Tant qu'à faire, on réduit sa défense. Donc, comme ça, on peut mettre de plus grosses baffes. Mais, il va falloir attendre la toute fin pour être sûr qu'il y ait encore de la brûlure de PV. Donc, vous voyez, on a deux tours sur lui. On va enlever tout ça sur les araignées à droite et à gauche. Et, on va continuer à mettre quelques patates quand même. Parce qu'il faut qu'on arrive à la fin. On va mettre peut-être de la protection sur tout le monde. Quelques coups en plus. Allez, on arrive à la fin. Réduire le compteur de tour. Réduction de vitesse. Ok. Elle a plus beaucoup de vie. On réduit son compteur de tour. On est pas mal. Voilà. Là, c'est réglé. Elle avait la brûlure sur elle. Donc, on a passé l'étage 40 en 2 minutes 46 en manuel. Parce que l'étage, ça compte pas. À la fin, on a fait en manuel. Donc, on est en manuel pour faire ça. Et, voilà. On va pas pouvoir faire les autres étages. Ou, du moins, peut-être que j'y arriverai. Mais, je vais pas forcément faire en vidéo. Et puis, on va se retrouver plus tard. Et, donc, nous, voilà. Je fais une petite parenthèse. Parce que, sur le chevalissaire. Donc, j'ai sorti la vidéo. Je l'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est tout à l'heure, hier. Et, c'est un stuff qui a été modifié. Parce qu'il est en stuff donjon. Comme dans le guide. Et, vous allez voir. On est en free-to-play. Un peu plus de 70 jours de jeu. Et puis, voilà. J'emmène déjà de la foudre en donjon des arcanes. Bon, malheureusement, à cause de l'affinité du bonhomme, le deuxième, en portant de la gauche. À cause de cette affinité-là et de ce perso-là. Malheureusement, on n'est pas à 100%. Je suis à 80... À peu près 95% de réussite. Mais, bon. Ça fait des potions des arcanes. Ça fait de la foudre en même temps. Donc, avoir un run qui plante de temps en temps, ce n'est pas grave quand on voit le gain. Parce que le gain est vraiment énorme d'avoir ça. C'est déjà vraiment la preuve que j'arrive dans le mid-game avec ce compte. Je fais les donjons 20. À part Golem de Glace. Mais, concrètement, il ne m'intéresse pas. Et, euh... On pourrait le tryhard, mais on n'a pas forcément ce qu'il faut pour pouvoir le tenir. Au 90e jour, c'est-à-dire à la fin du mois, là. On aura la sombrée lane. J'ai fait un guide dessus, d'ailleurs, si vous voulez aller la voir. Grâce à la sombrée lane, on va passer PPR le Golem 20. Tout simplement parce qu'elle va avoir un passif qui va faire extrêmement mal au Golem. Elle a été taillée pour contrer les Thomas et le Golem de Glace. Donc, voilà. Vous voyez, le chevelet serre, c'est un peu tendu niveau vie. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait à 100%. Après, il ne meurt jamais sur les vagues. Il meurt tout le temps sur le boss. À la fin, en général, c'est sur les... Allez, on va dire, c'est sur les 10 derniers pourcents qu'il peut lui arriver de manquer de vie. Les rares fois où il s'est planté. Mais, euh... Niveau vitesse, vous voyez, il fait des attaques de zone. Il se soigne. Donc, on est assez tranquille. Les 2 minions sont morts. On met réduction attaque, réduction défense, réduction de vitesse. Et vous voyez, il tape 3 fois. C'est l'avantage d'avoir plus de 115 de vitesse. Il tape 3 fois sur le tonjon des arcanes. Vous êtes tranquille. Et à côté de ça, forcément, il y a du soin. Donc, vous voyez de la vie descendre quand même. On va arriver pas loin de 0 à la fin du run. Mais, c'est... Pour l'instant, ça marche. Même si c'est serré. Et c'est vraiment tendu. Pour l'instant, ça fonctionne. Il s'en sort. Il reste en vie. C'est 95% de réussite sur ce run-là. Et 2 minutes 18. On est assez tranquille. Petite parenthèse. Aujourd'hui, il y a eu la faction aux elfes. Et avec le garde royal que j'ai monté 5 ans. Que j'ai loot. C'était au tout début de la série. Sur un éclat comme ça, lambda, que j'avais envie de claquer. On l'a monté 50. Et grâce à ça, on peut faire cette faction, ce boss-là, un peu plus facilement. Après, il est pas stuff du tout. Mais on va travailler à ça. Maintenant qu'on a accès au chevalier de feu 20, vraiment, ça va être plus pratique. On va pouvoir mieux l'équiper. Et donc, ça va être rapidement une plus-value. Vous voyez, ces dégâts sont assez ridicules. Mais voilà, l'étape 14 de la crypte des O-Elfs est super. C'est fait. Ce qui est bien, c'est que du coup, à partir des étages suivants, on commence à avoir des glyphes assez intéressantes. Vous voyez, à partir de l'étage 15, on a des niveaux de glyphes. Enfin, on les avait avant, je veux dire. Mais on est sur du 3-5, donc ça, c'est cool. Eh bien, salut tout le monde. On est avec les récupérations, des récompenses, parce que ça fait un mois qu'on fait des quêtes. Après, il faut avouer, avec l'IRL, j'ai pas pu faire tous les jours. Mais grâce à ça, on a quelques potions d'endurance et de l'endurance à gagner bientôt. Et on va pouvoir, dès demain, avec l'événement invocation x2, ouvrir quelques éclats antiques. Et donc, essayer de voir si on peut avoir des bons épiques ou légendaires. Mais ça, je pense que par manque de temps, je vais pas vous le montrer directement. Là, ce que je vais vous montrer, c'est un run Dragon 20. Eh oui, parce que, aussi, j'arrivais à faire le Dragon 20 en auto. Avant, c'était en manuel. Maintenant, c'est en auto. Pour revenir aux invocations. Donc, il va y avoir une fusion par fragments. J'ai fait, là, déjà une vidéo de présentation. Au niveau du champion, c'est un coin de free-to-play. On est un peu early, donc je ne pense pas que ça vaille le coup. D'aller le rush. Après, à voir. Si ça se trouve, on va pouvoir, parce qu'on a quand même des éclats sacrés. Reste à savoir si on va les claquer pendant l'événement ou pas. Ou si on passe dessus. Donc, on va se tâter au fil des semaines. Mais il est possible, peut-être, qu'on fasse la fusion. La toute première fusion d'un compte. Ce qui marquerait vraiment le côté, on entre dans le mid-game. Parce que là, on arrive vraiment à faire les donjons en auto. Et ce n'est pas du manuel comme on a pu faire la semaine dernière. Donc là, c'est vraiment un dragon en auto. Jusqu'à maintenant, on est à... C'était 5 minutes. 4 minutes, 40, 5 minutes. Donc, c'est vraiment cool. Donc là, je fais un run pour vous montrer ce que ça donne. En moyenne, on est sous les 5 minutes. Après, enfin, sous les 5 minutes. Même sous les 4 minutes 30. Mais ça commence vraiment à être sympa, ce genre de run. Donc, ben voilà. Écoutez, c'est... C'est tout. C'est tout. Au niveau des tickets à gagner pour gagner le second compte. Honnêtement, je ne me suis pas décidé. Donc, il y a un premier. Donc, je l'ai déjà dit dans la vidéo que je vais monter à la fin. Vous savez comment gagner le premier ticket. Et le deuxième ticket, quand la vidéo sortira, le lendemain, je pense que dimanche, je mettrai en commentaire. J'épinglerai un commentaire vous indiquant comment gagner le deuxième ticket. Et puis, comme ça, vous allez pouvoir avoir un peu plus de chances de gagner ce compte. Et oui, ça sent la fin. Dans moins de 3 semaines, je fais gagner le compte. Retenez bien. Moins de 3 semaines. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez ce compte ou pas. Il est optimisé. Il est relativement bien fait. Objectivement. Ce n'est pas parce que c'est le mien que voilà. Il est bien fait. Il a eu énormément de chances au niveau des poules. Parce qu'on a tiré un timore. On a un chevalet serre. On a un garde royal déjà. On a Cerber sépulcral, Écrase crâne. Donc pour faire du boss de clan, on est tranquille. Apothicaire, Charme. Il ne nous reste que deux champions pour avoir la fusion de Razin. Donc Razin qui est quand même énorme. Le record du monde de boss de clan ultra-cochemare. Et avec un Razin qui est en top dégâts. Donc c'est vraiment... Voilà. Donc c'est tout pour cet épisode. Donc le temps que ça finisse, je vais faire mes petites annonces en plus. A savoir, merci d'être là. On approche des 1500 abonnés. Donc merci à vous d'être là. N'oubliez pas, il y a le Discord. Le Discord est là pour vous aider si vous avez des questions. Et tout simplement également pour discuter en général. A partir de mars, il va y avoir des lives sur Twitch. Je commence Twitch. Donc vous avez le lien Twitch en description de vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner pour ne pas louper quand je vais commencer ça. Pour préparer ça, pour fêter l'arrivée sur Twitch. Si on atteint les 2000 abonnés avant le 1er mars, j'offre un compte. Où dessus, il y a notamment Rotos le marié garé, tirant eximor, le prince qui marre, Madame Céry, Steyrel, Penma. Donc des top tiers épiques. Et de super légendaires. Donc j'offre ce compte là si on arrive aux 2000 abonnés avant le 1er mars. Donc c'est à vous de voir. Avec l'activité de la chaîne, on ne les atteindra pas. Il manquera un tout petit peu si on regarde la régularité des abonnements. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Essayez de partager les vidéos, en parler autour de vous. Et essayez de faire un peu la promo de la chaîne si ça vous plaît. Et puis à ce moment là, moi je ferai gagner le compte. 3 à 44, on est en plus sur le record. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501